Je vais zoomer jusqu'à récupérer le prénom par exemple, j'ai travaillé s'il y a pas. Voilà, une question d'aller revenir dans la barre d'outils et aller cliquer sur enregistrer l'image. L'outil qui est là, voilà. Et vous voyez qu'il y a d'autres informations qui se sont ajoutées. Nous avons de l'autre côté titre de la carte et vous pouvez aussi changer le titre. Il n'y a pas de titre. Je vais m'écrire Kingabwa, dans le quartier Kingabwa, l'image dont je vais télécharger. La carte Kingabwa, Virgil, commune délimitée, très limitée. Et vous pouvez aussi mettre la description de cette image là. Voilà. Et je vais encore zoomer un peu sur la zone. Voilà, c'est cette interface qu'on va récupérer comme image. Nous avons là, l'élément de la carte. Donc ici, vous pouvez déterminer si vous voulez quel élément faire apparaître sur la carte légende et autres. Et là, nous allons choisir pour séquenter la résolution de l'image. Nous allons prendre la qualité supérieure. Voilà, c'est ça la haute résolution. Et après cela, nous allons maintenant venir sur enregistrer l'image. Le logiciel va nous ramener dans l'ordinateur pour choisir le dossier où nous allons stocker notre image. Il y a la boîte de dialogue qui apparaît, qui nous ramène dans l'ordinateur. Nous les laissons toujours sur, je les laisse toujours sur mon bureau. Et là, je vais indiquer le nom du fichier. Je vais écrire Kingabwa, image Kingabwa. Voilà le type de fichier. Le type de fichier, le logiciel propose JPEG. Et après, je viens sur enregistrer. Après avoir cliqué sur enregistrer, j'attends que le logiciel puisse finir l'exportation. Vous voyez là l'enregistrement de l'image en cours. Donc j'attends. Vous voyez, ça progresse. Voilà, nous avons 100%. Ça veut dire que notre image a été bien exportée. Et si nous pouvons réduire cette interface, pour aller voir notre image téléchargée, nous l'avons placée au bureau. Voilà, nous avons notre image qui est là. Je vais l'ouvrir. Vous allez voir la qualité de l'image que nous avons téléchargée. Notre image qui est là, donc ça veut dire que si je zoom, vous allez voir que c'est une image de bonne qualité. Une image à haute résolution. Et vous avez même le nom de RIS. Tellement que j'avais coché du côté route, là, vers les calques. Vous voyez que nous avons la Kinga Bois, le nom. Et nous avons même les différentes routes et avenues. Nous avons la 17ème RIS. Et nous avons à côté ici, petit boulevard. Voilà. Là, je vois, c'est l'échangeur. En fait, notre image est là. Et cette image peut être maintenant utilisée, que ce soit dans QGIS ou dans ArcGIS, pour faire la digitalisation et extraire d'autres informations. Voilà, c'est ce qui était prévu pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RFS Academia. et cliquer sur la cloche pour être courant de nos futurs vidéos. Ça est eigenlijk environ 1 глаз derée d'autres vidéos. Application de Couches de la Léonis continues. Donc, si, soit au clientnel d'autres vidéos. Et leшь sleeves, dépêtera là un chargeIES pour êtreırtés. Et l'on sait vale. Ici, c'est rien que ça veut Jake. Donc, je crois que le output de chat estunal de nous. Basse les palerions a SisterS payent de nous.